Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Yanké. Tout d'abord, je remercie et plutôt féliciter ceux qui ont obtenu leur brevet, leur baccalauréat et ceux qui ont validé leur licence. Moi perso, j'ai validé ma licence de Zemanian Staffs, malgré qu'au début ça ne se passait pas trop bien, mais finalement ça s'est bien passé que j'ai obtenu. Et pour ceux qui n'ont pas obtenu leur formation, leur bac, brevet, leur année, etc. Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais moi, j'ai eu des échecs, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Je ne suis pas dans les clans professionnels, mais je n'ai pas eu des essais. Continuer de travailler, persévérer et un jour ou l'autre, ça va payer. Et je voulais remercier tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, qui me donnent de la force, tous ceux qui likent et tous ceux aussi qui s'abonnent. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, c'est très, très, très apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et je pense que peut-être s'il y a 100 abonnés, quelque chose comme ça, je pense que j'ai essayé de faire un concours. J'ai essayé de voir, genre bon, il faut que j'ai la paix, tout ça. Et je pense que j'ai fait un petit concours, pour vous remercier de votre fidélité. Je pense que je vais faire ça. Et sinon, le thème jour, c'est pourquoi le choix d'aller jouer au football en Finlande. Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pris les notes, tout ça. J'ai pris les notes. Voilà pourquoi la Finlande. En fait, tout d'abord, il faut retourner bien avant. Bien avant, je pense que c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. De base, en fait, je veux partir en Espagne pour faire un Erasmus. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un programme d'échange à l'université. Tu vas à l'étranger et tu fais une année là-bas ou 6 mois. Tu vas là-bas, tu fais ce que tu fais à l'université en France et tu fais ça là-bas pour valider ton année, faire un échange culturel, pour apprendre plein de choses, apprendre la langue, tout ça. C'est vraiment une expérience que j'aimerais bien faire. De base, je voulais faire ça en Espagne, mais il fallait faire des tests d'anglais, d'espagnol, tout ça. Comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'espagnol. Je pense que c'est depuis la terminale, mais j'allais plus trop. Enfin, je n'allais pas trop en cours. Quand on débutait en premier à terminer, je n'allais pas trop en cours. Avant, je faisais du judo et je n'allais pas trop en cours parce que je devais aller à l'entraînement. Et du coup, je devais aller à l'entraînement, mais j'ai négligé un peu les cours d'espagnol. Et quand j'arrivais, il fallait faire des tests d'espagnol avec la prof à l'université. Franchement, j'ai bégé. Il fallait arriver à un niveau et je n'avais pas ce niveau. Donc du coup, ils ont voulu décider de me faire partir en Finlande. Et comment ça fait ? Moi, la Finlande, franchement, je n'étais pas renseigné sur là-bas. Je ne m'étais pas renseigné, en fait. Je me suis dit là-bas, il fait froid. Il fait froid et puis là-bas, je ne pouvais pas faire de football ou quoi. Je ne m'étais pas renseigné, en fait. Et du coup, on m'a proposé la Finlande, mais franchement, je n'avais pas envie. C'était dans un endroit. Enfin, je n'avais pas envie. Et du coup, quoi ça fait ? J'avais négligé. Enfin, à la fin, j'avais laissé tomber. Finalement, je ne suis pas parti en Erasmus. Je pense que j'ai fait une vidéo sur mon départ avorté en Erasmus. Et la saison arrive. Du coup, c'était l'année dernière quand il y avait eu le confinement. C'était chaud l'année dernière. On ne pouvait pas sortir tout ça. C'était vraiment chaud. Et c'était vraiment quand il y avait le confinement. Et je pense que c'était à cause de ça que je ne suis pas parti. Et j'ai signé, j'ai signé vraiment. C'était dans les derniers moments. J'avais signé à l'entente sportive latinaise. Je vais faire aussi une vidéo sur mon parcours de football. Et ouais, l'entente sportive latinaise. Du coup, je prends des transports pour aller là-bas. Et je me rappelle, enfin, je me rappellerai toujours de ce jour-là. J'étais dans le train pour me rendre là-bas. Enfin, c'était un jour de moi. C'était un dimanche. J'ai regardé la Finlande. Je me suis dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas partir là-bas ? Enfin, je regardais, j'ai regardé où je devais partir. Et j'ai mis football club quelque chose de ça pour voir s'il y avait des clubs de football. Et je vois, il y a marqué, je vois s'il y a des trucs professionnels de ça. Je me suis dit, c'était intéressant. Donc, du coup, j'ai regardé, il y avait des clubs. J'ai cliqué sur les sites des clubs. Et il y avait des numéros, des numéros de coach. Ça m'a choqué parce que par rapport à la France ou dans d'autres pays, enfin, ouais, en France, tu ne vas pas trouver dans des clubs de Ligue 1, Ligue 2, tu ne vas pas trouver le numéro du coach. Ça m'a choqué. Donc, du coup, j'ai pris, j'ai écrit sur WhatsApp. J'ai écrit sur WhatsApp, je l'ai envoyé, il y avait trois numéros. Il y en a deux qui m'ont répondu, un qui ne m'a pas répondu, enfin, dans le club. Mais après, le directeur sportif de l'équipe que j'ai contacté, enfin, dans les trois personnes, ils ont envoyé un, il y en a un qui m'a répondu, il a dit qu'il va envoyer mon CV, il m'a envoyé mon CV, une vidéo de moi. J'avais une vidéo, heureusement que j'avais pris quelques vidéos de moi avant le confinement. J'ai envoyé cette vidéo et il a envoyé ça au directeur sportif. Et ce directeur sportif, je crois que c'était le lendemain, je ne sais plus, c'était, ouais, je crois que c'était le lendemain, il m'a, il m'a envoyé un mail, je vais essayer peut-être de le retrouver pour vous montrer. Il m'a envoyé un mail pour me dire que, m'expliquer comment ça se passe dans ce club, que c'était un club amateur, mais il avait une équipe qui était en, c'était troisième division là-bas, mais c'est semi-pro, il m'a dit que c'était un club amateur, qui ne pouvait rien me promettre, mais qui m'a dit, si je suis là-bas, de venir, venir m'entraîner. Du coup, bah, j'ai dit, ok, pas de soucis. Et, ben, fin de compte, bon, j'ai voulu partir, j'ai voulu, peut-être, pourquoi pas partir là-bas, quand j'étais en Finlande, mais ça n'a pas pu se faire, parce que, ben, voilà, j'ai été bloqué, ben, comme vous avez pu voir, j'ai mis le lien ici, là, je sais pas, c'est ici, ou ici, j'ai mis le lien, et, enfin, vous avez vu, pourquoi ça n'a pas pu se faire, j'ai été bloqué à l'air. Et, par ailleurs, je vais vous dire aussi, ben, d'autres raisons, pourquoi, pourquoi j'ai voulu jouer en Finlande. D'autres, enfin, premièrement, déjà, c'est pour le niveau de jeu, que je trouve, enfin, c'est mon avis, peut-être, il y en a d'autres qui ont un autre avis, que le niveau de jeu, il est moins élevé, par rapport à la France ou d'autres pays, Espagne, Angleterre, tout ça. Je vais vous montrer des extraits de match, j'ai regardé des matchs un peu, pour voir des highlights, des résumés de match, pour voir un peu si comment on commence à jouer, et je vais vous montrer ça, je vais vous montrer des extraits. Nième. Ja siellä, linja vähän vuotaa, ja vuotaa aika pahostikin, näin lähtee Maurice, ja sitten vielä toine moali! Irä Sara, yleensähän se on näin, varsinkin kotijoukkoja, niin vähän nopeammin pitäisi lähteä hyökkäämään. Sitten järviselta, 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 kesitys on se aivan loistava keskitys. vous avez vu un peu je me demande même si c'est pas si en france ça correspond pas à un niveau de national 3 peut-être régional une fois je sais pas j'ai jamais je vois ce niveau donc je veux pas comparer enfin je sais pas en fait je sais pas mais je pense franchement que le niveau est moins élevé au vu de ces vidéos deuxièmement pourquoi j'ai voulu partir en Finlande c'est par rapport à l'accessibilité comme je vous ai dit il y avait sur les sites des clubs c'est la plupart des sites les trois cas il ya le numéro des coachs enfin des voies soit des coachs soit des coachs sportifs leur numéro de téléphone carrément ou soit des adresses ou soit le secrétaire et la plupart ils répondent ils vous laissent des messages ils vous laissent moins en vue que des clubs comme en espagne j'ai essayé d'envoyer des whatsapp ça n'est pas répondu et par ailleurs aussi en jouant même en troisième division en Finlande on peut avoir un transfert en marque pour ceux qui connaissent pas c'est une base de données de football qui permet de regrouper tous les footballeurs qu'ils soient semi pro professionnel il ya on a une vague les joueurs qui sont dedans ils ont une valeur marchande et ça permet aussi aussi d'avoir la visibilité de se faire recruter par des clubs ou même des agents qui peuvent vous représenter la plupart des agents notamment sur des places des réseaux sociaux je ferai aussi je pense une vidéo une troisième vidéo sur les réseaux sociaux qui peuvent vous permettre de vous faire recruter comme notamment linkedin linkedin il ya la plupart quand je contacte les gens là bas ils me demandent est ce que j'ai transfert max le problème j'ai passé en fait et ça fait qu'ils me prennent au sérieux alors que si peut-être je fais en fin d'un que j'ai mon transfert max ils voient peut-être je joue que j'ai marqué peut-être sur 20 matchs j'ai marqué j'ai marqué 15 buts et que j'ai déjà une bonne vidéo peut-être qu'ils vont me prendre plus au sérieux c'est pour ça c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu partir notamment pour l'accessibilité troisième troisième c'est aussi par rapport notamment comme j'ai dit la fin enfin c'est un pré sujet mais je me suis renseigné il ya une période où il fait vraiment froid et une période aussi où il fait chaud ou du coup ils jouent même dans le froid mais ils jouent dans des sortes de tentes enfin il ya une chaîne sur youtube le nom je crois c'est antoine le marié l'avait expliqué le football là bas en finlande qui jouait dans des tentes c'était en début de l'hiver vers vers janvier décembre ils jouent dans des tentes tout ça et là bas le début du championnat il commence vers juin et à cette période là j'avais fini les cours j'avais fini les partiels donc du coup je voulais partir là bas ce moment là car c'était le début de la saison du championnat régulier et là bas il ya deux il ya deux fois si je le crois bien c'est la phase du championnat une phase de coupe et du coup je voulais venir dans la phase du championnat et c'était le début donc je pense que c'était une bonne période pour partir là bas dernièrement enfin troisième quatrième raison plutôt pourquoi j'ai voulu partir en finlande parce que la fin de saison en france a été franchement pour moi c'était frustrant parce que j'ai je me suis entraîné beaucoup j'ai vraiment fait enfin je me suis entraîné franchement je me suis entraîné le fait qu'on me dise que la saison s'arrête comme ça franchement ça fait mal on a fait des sacrifices on se levé tôt on a fait le trajet tout ça pour aller aux entraînements on dit que c'est annulé et qu'on reste à la maison alors qu'il ya des championnats dans d'autres pays ça reprend sa joue et on nous regarde à la télé tout ça c'est frustrant c'était frustrant j'avais envie d'aller voir ailleurs mais sûrement la saison va sûrement reprendre en france et notamment moi le recrutement les détections commencent à reprendre et je pense aussi sûrement les matchs on reprend donc voilà j'avais oublié dire mais le championnat s'il a pas fini vers fin octobre fin novembre du coup ça faisait que dans fin octobre plutôt ça faisait que je pouvais revenir en france on pourra pas dans d'autres pays et peut-être aller chercher le niveau semi pro ou professionnel en ayant joué en Finlande et en ayant joué seulement en D2 ou en D3 même en vivant dans une réserve de corps professionnel peut-être que ça aurait fait que si je reviens en France peut-être j'aurais des opportunités en national 3 peut-être national 2 peut-être quelque chose comme ça ou même à l'étranger dans des clubs professionnels dans des petites dans des petits championnats vous voyez un peu donc voilà c'est pour ça ça rejoint l'argument du championnat enfin c'est pour ça que j'ai j'avais envie de partir voici une des raisons pourquoi j'avais envie de partir ainsi cette vidéo s'achète vous savez pourquoi j'avais décidé de partir en Finlande je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin on se retrouve dans un prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce j'aime et un petit commentaire on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir